Romain 1, nous lisons du 16e au 17e verset. Nous lisons. Car je n'ai point honte de l'évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec, parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Il y a longtemps, dans notre jeunesse, on chantait un cantique. Je n'ai point honte de l'évangile, c'est une puissance de Dieu. Je n'ai point honte de l'évangile, c'est une puissance de Dieu. Pour les salis de quiconque croit, pour les salis de quiconque croit, je n'ai point honte de l'évangile, c'est une puissance de Dieu. Alléluia. Dieu est vivant. Alléluia. Dieu est vivant. Je n'ai pas honte d'annoncer la bonne nouvelle. Elle est la puissance de Dieu pour sauver tous ceux qui croient. Les juifs d'abord, les autres ensuite, en effet, la bonne nouvelle montre ceci. Dieu reconnaît les êtres humains comme justes. Quand il croit en lui, et cette fois, c'est-à-dire qu'il croit en Dieu est justes. Alléluia. Oui, dans le livre saint, on lit. Celui qui croit en Dieu est juste. Et ainsi, il aura la vie. Quelqu'un a entendu ces paroles ? Alléluia. Tu es vivant. Merci, nous pouvons nous asseoir. Paul au Romain déclare. Comme Tony parle aux Bruxellois. Je n'ai pas honte d'annoncer la bonne nouvelle. Cela fait du point, M. Amin. La puissance de l'Évangile. Donc, le quatrième point, c'est la clé dont on va parler. C'est la puissance de l'Évangile. La puissance de l'Évangile. Si nous tous connaissons Dieu ici, c'est parce que l'Évangile nous a été annoncé. Amen. Amen. Évangile. L'Évangile qui nous a été annoncé fait que nous soyons aujourd'hui citoyens et citoyennes du royaume des cieux. Or, je parle aujourd'hui de la puissance de l'Évangile qui nous a rendus des citoyens et citoyennes du royaume des cieux. Il y a un Évangile accompagné de la puissance. Alléluia. Dieu est vivant. Ce qui m'a dit que l'Évangile est Évangile, on est accompagné de la puissance. Quand quelqu'un va annoncer l'Évangile et que cet Évangile n'est pas accompagné de la puissance. C'est un Évangile. C'est un Évangile. Mais il ne produira aucun résultat. C'est un Évangile mort comme morte. C'est un Évangile mort. C'est un Évangile qui produit la mort au lieu de la vie. Il y a plusieurs qui circulent de maison à maison. C'est une bonne méthode d'apporter l'Évangile. Mais ils emmènent un Évangile sans puissance. Mais ils ont une bonne méthode. Mais ils ont un Évangile qui apporte la mort. Une fois, ils sont arrivés devant chez moi. Ils ont sonné. J'ai pensé que c'était un facteur. Ils se sont présentés. Nous sommes. Vous connaissez la suite. Ils ont commencé à me poser des questions. Si je connais Jésus. Jésus, je le connais. Tu pries oui. Là-bas. Alléluia. Tu es vivant. Maintenant. Ils ont posé tant de questions et je les ai répondu. Je les écoutais. Parce que ce n'était pas des assassins. Je les ai écoutés. Ils parlent à propos du nom de Jésus. Est-ce que je peux vous poser une question? Oui. J'ai demandé. Est-ce que je peux vous poser une question? Ils se sont précipités à dire oui. Je lui ai dit. Tu es vraiment témoin des. Mais oui. Qu'est-ce que c'est ça? Mais oui. Mais c'est nous. Il y a un témoin. Je lui ai dit. Sais-tu qui est un témoin? Un témoin dans le tribunal. Il y a un témoin qui a été 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 un témoin. Je lui ai dit. Un témoin au tribunal c'est quelqu'un qui a vu les choses et qui peut en témoigner. Il y a un témoin qui a été 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 un témoin. Je lui ai dit. Tel que je suis là. J'ai un tel problème. Peux-tu prier pour moi? Pour avoir la solution. As-tu la puissance? J'ai posé la question. J'ai posé la question. Est-ce que vous pouvez prier pour moi? Parce que j'ai un problème. Et que moi je vois la puissance de celui dont vous dites que vous êtes les témoins. Oh non! Mais c'est moi qui a été un témoin 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 qui a été un témoin. Oh non! Ces choses-là se sont arrêtées au temps des apôtres. Et maintenant vous êtes témoin de quoi? Moi, je peux vous démontrer que je suis son témoin. Je lui ai dit, je leur ai dit oui. Tel que nous sommes là. Oh mais non! Mais non! Non, ça ce sont des choses de je ne sais qui. Je ne les avais pas chassés. Ils ont plié leur bagage. Oh merci, merci. Ils sont partis. Tu as porté une ceinture noire et tu ne sais pas défendre ta ceinture. Quand tu rencontres un autre karatéka ceinture noire alors, en route. Plusieurs chrétiens. Plusieurs chrétiens tombent et se perdent parce que nous ne savons pas défendre notre foi, défendre la doctrine. Alléluia. Dieu est vivant. Quand tu es vivant, tu vas continuer. Oh non! Oh non! Ils ont plié le bagage et leur demandez, continue. Oh non! Oh non! Alléluia. Dieu est vivant. Tu m'as dit. Amen. L'évangile doit être accompagné par la puissance. L'évangile doit être accompagné de la puissance. Jésus a dit, moi je vais aller au ciel, mais il vous sera avantageux si vous suivez ce que je vais vous dire. Ils ont dit quoi maître? Il a dit, restez dans cette pièce, ne bougez pas, parce que le Père va accomplir sur vous ce qu'il avait fait comme promesse. Il enverra son esprit, le Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit descendra, il vous donnera la puissance. Ainsi, vous pouvez sortir pour prêcher la bonne nouvelle. Donc, pour que vous soyez puissants, vous accompagnez l'évangile. Donc, vous recevrez la puissance qui accompagnera l'évangile. Alléluia. Dieu est vivant. Ceux qui n'ont, le Saint-Esprit, qui disent qu'on a été appelé sur la puissance, n'allez pas. Si le Saint-Esprit n'est pas encore descendu sur toi pour te donner cette puissance, ne pars pas. Il n'y a qu'un évangile, mais ils en ont invité. Mais tu iras avec un évangile qui n'a pas de vie. Quand l'ennemi verra que tu emmènes un évangile, il va t'attaquer. Mais quand il verra que tu n'as pas de puissance, il va t'emporter. Les fils de Seva, les sept, ils voulaient faire leur aventure. Ils ont vu un fou qui n'avait dérangé personne. Il parlait lui-même avec son royaume de folie. Il a pris des boîtes de tomates, qu'il a mises sur les poignets comme des montres. Il s'est vêtu, vous avez vu, déchiré comme Yoji Bomamoto. Alléluia. Ce qu'on a dit, au nom de Jésus, Nous chassons les démons de folie. Le fou s'est levé. Mais les petits de cette épaule n'ont pas de respect. Il a laissé d'abord ses affaires par terre. Il a dit, vous, qu'est-ce que vous dites ? Nous chassons ces démons. Au nom de Jésus, que Paul prêche. Il a compris, ils sont dans l'erreur. Il leur a dit, Moi, je sais qui est Jésus et je sais qui est Paul. Et vous, qui êtes-vous ? Alléluia. Dieu est vivant. Acclame notre Seigneur. Et les démons le connaissent. Alléluia. Mais vous, qui êtes-vous ? Nous, nous prions chez Paul. Mais Paul n'est pas ici. Mais moi, je connais Paul. Mais vous, qui êtes-vous ? Comme l'un d'eux était un peu plus gros et grand. Il a dit à l'un des frères, il a dit à l'un des frères, il les a envoyés pour le rétablir. L'un à côté, l'autre à droite, l'autre derrière. Quand il a fait ceci, il les a projetés par terre. Devant lui, il ne pouvait même plus bouger. Les autres voulaient fouiller. Il les a rattrapés. Ces démons l'ont aidé. Il les a tous rattrapés. La Bible que je lis déclare, il les a dénudés, les sept. Même trois n'ont pas pu fouiller avec leurs vêtements, mais tous les sept. Je ne veux pas vous tuer, partez. Imagine-toi, imagine-toi que tu vois sept personnes sans vêtements. Qui est fou maintenant ? Alléluia ! Dieu est vivant ! Qui est devenu fou maintenant ? Le fou a porté leurs vêtements. Et derrière, il criait maintenant, regardez les fous ! Parce qu'ils ont emmené un évangile sans puissance. la puissance de l'évangile. Si tu n'as pas la puissance pour emmener l'évangile et que tu emmènes quand même l'évangile, tu emmènes un évangile qui produit la mort. Amen. Quelqu'un m'entend ? Que cela te donne la vie. L'évangile il y a Jésus-Christ. L'évangile de Jésus-Christ. Paul a qu'on l'a exalité maloba et maloba. Paul dira que ce n'est pas seulement parler. Il consiste à parler. Mais il dit que c'est une démonstration et la puissance. Mais il dit que c'est une démonstration de puissance. Il dit bien démonstration de puissance. Je dis bien une démonstration. Si notre papa ici vient de témoigner a témoigné parce qu'il y avait une démonstration de la puissance. Il a témoigné parce qu'il y avait une démonstration de la puissance. Et je suis le vrai témoin de voir ça. Moi je suis le bon témoin le vrai parce que j'ai vu cela. Est-ce que quelqu'un peut m'entendre ? Est-ce que quelqu'un peut croire à ce que je dis ? Dieu est vivant. Nous regardons sur Youtube le témoignage du frère Aurélien. Nous avions prié pour lui ici. Une diabète vraiment ferme, dure. Une diabète avancée. Alléluia. J'ai vu. J'ai vu préparer même à côté appareil avec Céline qui a fait ce qui et ça ne va pas il y a un mot que tu es de jus et de bois qui. On préparait même à placer sur lui un injecteur d'insuline qui régulerait son taux de glycémie. Il est passé par le coma cinq fois durant. Est-ce que nous avons à l'aller à ? Quelqu'un est là. Dieu aimait vraiment ces garçons beaucoup parce qu'il atteignait 900 le taux de glycémie. Mais un jour pendant la prière on nous a dit ça on lui a fait la délivrance. J'ai lui dit aujourd'hui c'est fini. C'est la démonstration de la puissance. Il est monté dans sa voiture avec sa femme à côté. Il roulait direction Paris. Ils arrivent à Paris. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. C'est la lumière qui me répète. C'est quoi ? Il a freiné. Dans la route nationale. Quelqu'un qui a vu qu'une grande lumière devant lui apparaissait il a freiné c'était en route nationale. Il a freiné. C'était une lumière éblouissante. Il a freiné. Il dit mais qu'est-ce que je vois encore ? Il a mis le frein à l'an. Il a entendu une voix lui dire ne crains rien. C'est le moment. C'est le moment. Je veux mourir ou quoi ? Il a ressenti un feu qui montait jusqu'à sa tête. Le temps qu'il comprenne la chose il a ressenti maintenant une fraîcheur des pieds jusqu'à la tête. Je veux comprendre mais c'est quoi ça ? Il n'a pas compris mais qu'est-ce qui se passe ? Et en ce moment le motard est arrivé. Le motard était dans le ventre. Il vrombissait avec sa moto. Vous savez ce qui se passe quand le ventre commence à parler. Il a dit allons-y vite à la maison. je vais faire la diarrhée. Vite à la maison. Quand il montait c'était sang. Il a fait des photos. Il nous avait montré ça. Le lendemain encore le corps était faible. Il s'est rendu à l'hôpital. À l'hôpital on consultait. la personne qui d'habitude a la tension 17-18 pour lui 17-18 c'était sa tension normale. La tension est redescendue à 12. On lui a prélevé un peu de sang pour vérifier 99 selon Bango plus 99 Le taux de glycémie était 99 selon eux les français pour nous c'est 99 Ils lui ont dit mais non c'est impossible à toi cela ne peut jamais arriver. C'est la puissance de l'évangile. Ce n'est pas seulement en parole mais c'est la démonstration mais c'est la démonstration de la puissance Jésus leur a dit ne partez pas attendez que l'esprit vous donne la puissance c'est une clé la puissance de l'évangile la puissance de l'évangile Quelqu'un m'entend ici Toi qui veux prêcher Toi qui veux prêcher sans la puissance de Dieu un jour ce fou là va t'arrêter et va faire de toi comme les fils de Séva Il y a des démons dont on fait la délivrance ici Une fois j'ai vu oui personne n'est pas savoir maîtriser quelqu'un qui avait des démons Est-ce que j'ai menti ? Bon Il y a qui ne comprends pas c'est que il y a des ventures qui ne sont pas 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 Je me dis ces aventuriers qui disent sœur je viendrai te faire la délivrance moi je dis seulement qu'ils rencontrent de tels cas qu'il y a des démons qu'il y a des démons qui sont en apparence une femme mais les démons qui sont en elle ne sont pas des femmes qu'il y a des démons 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 que penses-tu de cette jeune fille ivoirienne qui était la femme de Satan elle était là ma prière est que père envoie ces gens-là qu'ils aillent dans des telles maisons tu deviendras un vrai témoin et tu vas commencer à raconter à tous que je suis un véritable témoin on ne joue pas à ça ce ne sont pas des aventures tu verras une femme qui va te dénuder et te laisser partir comme ça elle va te faire sortir elle-même vas-y partons si tu fuis elle a quatre pattes parce qu'elle a des démons en elle elle va te dire partons voilà pourquoi nous sommes obligés à porter évangile du salut mais avec puissance voilà pourquoi nous enfants nous sommes obligés de porter l'évangile du salut mais avec puissance l'évangile est une puissance elle est accompagnée de la puissance elle est accompagnée de la puissance de lui-même c'est une puissance l'évangile l'évangile c'est la puissance du salut pour quiconque croit Dieu est vivant parce qu'il n'y a pas vraiment l'évangile l'évangile il y a le monde traverse des difficultés parce qu'il n'y a pas de vrai évangile le temps que nous traversons est difficile la puissance de l'évangile la puissance de l'évangile n'est plus visible ce ne sont que des histoires qu'on raconte ce que nous portons ce ne sont pas des histoires les personnes sont malades nous devons leur apporter la bonne nouvelle c'est quoi la bonne nouvelle c'est quoi Esaïe 61 dit l'esprit du Seigneur écoute-moi bien écoute-moi bien l'esprit du Seigneur écoute-moi il m'a oué pour apporter la bonne nouvelle l'évangile pour apporter la bonne nouvelle au malheuré Alléluia je vais compliquer ton interprétation maintenant pour apporter la bonne nouvelle au malheuré pour apporter la bonne nouvelle au malheuré il m'a oué pour apporter la bonne nouvelle au malheuré alors quelle est cette bonne nouvelle au malheuré Je vais enlever M.A.L. Et puis, ça devient heureux. Je viens te dire dès aujourd'hui, M.A.L. quitte ta vie. M.A.L. quitte ta vie. Tu deviens quoi? J'ai une puissance qui accompagne cet évangile. Pour enlever ce M.A.L. Tu dois avoir la puissance. Pour enlever le mal du corps de quelqu'un. Alléluia. Dieu est vivant. Ça va papa? M.A.L. il faut quoi? M.A.L. doit tomber. Alors tu vas devenir heureux. Et tu deviendras heureux. Toute ta vie. Tu vas louer l'éternel. Parce que tu deviendras une personne heureuse. Alléluia. Tu es vivant. Mais ce que Dieu fera en toi, Avec l'onction qu'il m'a donnée, Je ne ferai qu'enlever M.A.L. Alléluia. Allons maintenant dans son interprétation. Comme il l'avait dit. Il l'avait dit. Il m'a oué pour apporter la bonne nouvelle au pauvre. N'essaye pas. D'aller chez un pauvre. Pour lui dire que j'ai une bonne nouvelle pour toi. Tu dois changer la pauvreté en prospérité. Pour apporter une bonne nouvelle au prisonnier. Tu emmènes tes dossiers comme avocat. Tu vas chez un prisonnier. À la prison de Saint-Gilles. À la prison de Saint-Gilles par exemple. À l'obie. Il dit. Maître. Maître. T'attendais depuis hier. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Qu'est-ce qu'il attend ? Que tu sors de prison. Ça c'est la puissance de l'évangile. Pour aller guérir le cœur brisé. Ceux-là. Qui vivent dans le stress permanent. Quelqu'un l'a avec moi. L'évangile. C'est une puissance. Pour le saluer. De quiconque. Si tu ne crois pas. Laisse-moi ça. Dieu est vivant. C'est lui qui croira. Prendra. C'est une puissance. C'est une puissance. Quand tu penses une femme stérile. Alléluia. J'ai l'évangile de Jésus-Christ. Je viens te dire. Madame. Madame. Ce n'est pas toi. Mais je donne un exemple. L'évangile de Jésus-Christ. C'est bien aimé. Église. L'évangile de Jésus-Christ. C'est bien aimé. C'est l'évangile. C'est l'évangile. C'est l'évangile qui vient enlever le M.A.L. Combien de femmes ne pleure-t-elles pas dans Jézel ? Dieu m'écoutes-tu ? J'ai lu un mail qu'une femme a envoyé. Elle a dit pasteur. Je ne sais pas dans quel pays elle vit. Je ne sais pas. Est-ce que Dieu m'écoute aussi ? J'ai fait des années dans le marais sans enfants. Je pleure. Je jeûne. Mais l'évangile est là pour amener la joie à une telle femme. Où qu'elle soit. Si elle m'entend, l'année prochaine c'est pour elle. Dans ma bouche, la parole qui sort là est accompagnée par la puissance de l'évangile. Si elle reconnaît qu'elle m'a écrit. Je lui donne la réponse qu'au troisième mois de l'année prochaine qu'elle rencontre des médecins. Mais c'est ça la puissance de l'évangile. Il y a un bon dénouillé à Sango Malam. C'est ça la puissance de l'évangile. Il y a un bon dénouillé à Sango Malam. Il y a un bon dénouillé à Sango Malam. Il y a un bon dénouillé à Sango Malam. Il y a un bon dénouillé à Sango Malam. Enlevez le M.A.L. Alléluia. Dieu est vivant.